Ça fait deux livres sur Venise en un an, donc le désir d'écrire un livre après le précédent en 2023, qui est sorti en 2023, est venu du fait que peut-être le premier livre était un peu fractionné en cinq parties, et là j'ai voulu faire un continuum. Une histoire que j'ai préalablement écrite, même avant que le quintet sorte, une histoire d'amour à Venise, une histoire d'amour un peu extraordinaire, un homme et une femme qui se rencontrent. Donc j'avais déjà cette première partie qui a été écrite, qui était très sensuelle, et après la sortie du quintet, j'avais déjà préalablement écrit ça, Après la sortie du quintet, un éditeur, l'éditeur Zerac, m'a proposé un sujet à traiter autour de Venise de la peinture et de la mer. Ce sujet était donc le fait que la mer a disparu dans la peinture vénitienne entre 1500 et 1700. Alors au début, je ne croyais pas du tout que c'était vrai. Il m'a fallu aller vérifier, je n'étais pas sur Venise pour voir les tableaux, mais il m'a fallu aller vérifier dans les livres. Et j'avais une collection de livres sur Venise que j'avais accumulé depuis plusieurs années, et dans ces livres, les livres sur l'Academia, les livres générales sur la peinture de Venise, les livres spécifiques, Donc, effectivement, entre 1500, après Carpaccio, qui représente le lion vénitien, les pieds dans l'eau et les pieds sur la terre, après ce tableau-là, tous les tableaux, quasiment, effectivement, ne représentaient pas la mer à Venise, alors que c'est l'élément, évidemment, où les vénitiens et les peintres vénitiens vivaient. Voilà comment est née cette composition du livre. Et après cette proposition, j'ai donc essayé de composer cette histoire d'amour, qui était l'histoire de Clara et d'Hugo, avec une recherche scientifique. Donc c'était bien qu'il y ait ces deux personnages, parce que ça permet de poser un dialogue qui roule autour de ces questions. Clara est historienne de l'art, Hugo est amateur d'art, écrivain, et donc il se promène dans Venise, et il essaie de comprendre pourquoi cette... Enfin, quel est ce mystère de la mer disparue dans la peinture vénitienne pendant deux siècles ? Pour décrire le livre, ça donne effectivement la forme... J'ai donné la forme d'une balade dans Venise, d'une balade amoureuse dans Venise, qui se passe sur une semaine. Et cette balade, enfin, il y a les moments où les deux protagonistes, l'homme et la femme, se baladent dans Venise, vont vérifier dans les musées, vont se balader, vont s'amuser aussi. Et il y a des chapitres qui alternent, c'est-à-dire que j'ai un peu mélangé le roman et l'essai, parce que c'est difficile, il m'a paru difficile de faire un roman qui ne soit pas de forme intellectuelle. Ce livre alterne les scènes romanesques et les scènes plus de recherche. Donc, avec le dialogue intellectuel qui reprend toute la genèse de la peinture italienne, avant la disparition de la mer, c'est-à-dire depuis Veneziano et les primitifs italiens, jusqu'à, effectivement, Titien, Tintoret, Véronèse, qui ne représentent pas la mer. Alors, on a été, enfin, dans le livre, j'ai dit, on a été, mais les personnages vérifient qu'effectivement, dans le musée, notamment, du Palais des Doges, les tableaux, même de bataille, du 15e et du 16e siècle, les tableaux de bataille, sont recouverts de bateaux. C'est-à-dire que l'élément maritime est vraiment occulté, est vraiment complètement recouvert, comme si les peintres, les esthéticiens, craignaient de représenter, ou oubliaient, volontairement ou non, de représenter la mer. Voilà. Alors, ce livre a aussi, effectivement, par son déroulement, par son enchaînement, une forme de guide aussi, un guide touristico-intellectuel, touristico-artistique. Voilà. Et j'espère qu'il est suffisamment léger pour ne pas trop ennuyer le lecteur avec des références qui sont un peu obligatoires quand on traite ce genre de sujet. Le livre se finit un peu là-dessus, sur une apologie de Venise et de sa représentation de la mer, ultérieure à cette occultation de la représentation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 18e siècle, là, on a Canaletto, on a Guardi, on a d'abord les Vénitiens, qui, eux, vont faire les Védoutés et ne vont faire que représenter la mer, en fait. Eux, c'est tout le contraire. Ils ne représentent plus les sujets religieux comme les peintres précédents, mais ils vont représenter la mer pour des raisons aussi commerciales, pour des raisons de commande de l'époque. Et puis, il va y avoir aussi, ce qui a commencé depuis déjà un ou deux siècles, ce qu'on appelle le Grand Tour. Donc, le Grand Tour, c'est les peintres qui font le tour de l'Europe pour aller chercher des inspirations et qui, évidemment, passent par Venise. Et le plus emblématique, dont j'ai déjà parlé dans le Quintet pour Venise, c'est évidemment Turner, qui va faire les plus belles aquarelles de son temps, vraisemblablement, en tout cas sur Venise, inspirée par le Londres de son époque. Voilà, donc, il va y avoir Turner, qui représente la mer magnifiquement, à l'aquarelle. Il y aura également les peintres français assez célèbres, enfin, très célèbres. Manet va venir représenter, avec sa touche assez particulière, l'élément aquatique vénitien. Et puis, Monet va faire beaucoup de tableaux, évidemment, du Palais des Doches, de San Giorgio Maggiore, avec toujours la mer en élément de premier plan. Voilà, pour la suite, qui pourrait faire, évidemment, le sujet d'un autre livre. La mer à Venise a été composée à partir d'une énigme, de cette mer enfouie. Et Carla et Hugo vont poser des hypothèses. Elle est historienne d'art, il est intéressé par les arts, mais ce ne seront que des hypothèses. Est-ce qu'il y a une réponse à ce mystère ? Ils ne sont pas suffisamment érudits. Il faudrait peut-être toute une batterie de spécialistes pour pouvoir répondre à ça. En tout cas, dans ce livre, il y a eu une apologie, malgré l'absence de l'élément marin, il y a eu une apologie de cet élément marin, même s'il a disparu. Cet élément marin, il est vivifiant, il a sûrement donné aux Vénitiens et à ses constructeurs toute une énergie. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Le feu », qui traite du feu intérieur des Vénitiens. Ce feu qui leur a permis de construire leur ville, de construire des œuvres formidables, qui sont celles, évidemment, de Tintoret, de Titien, de Véronèse et de Tiepolo, qui, justement, Tiepolo, bizarrement, est un des rares, au XVIIIe, à ne pas représenter la mer. Alors, ce mystère de la non-représentation de la mer, il y a sûrement des hypothèses d'ordre religieux, d'ordre éthique, d'ordre moral, peut-être, des commandes, des grands... Voilà. Donc, la réponse, elle est peut-être entre les lignes, et elle ne sera peut-être pas dans ce livre, mais dans un autre livre que quelqu'un commettra aussi. – Sous-titrage FR 2021